Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça ? J'ai bien cru que t'allais y passer. Non, je suis toujours là. Pour l'instant. Tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu. Alors, tu t'attends au pire. C'est ça ? Non, mais quoi que tu décides, ce sera très risqué. Alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. Non, les adieux, c'est pas vraiment mon genre. Ok, c'est toi qui vois. On en a fait du chemin jusqu'ici, hein ? Tu te rends compte ? Tout a commencé dans une putain de décharge. Ouais, ensuite t'ai essayé de me tuer. C'est bien ce que je dis. J'essaye de te sauver la peau maintenant. Alors tu peux me laisser faire. Ou bien j'accepte l'offre d'Anako. T'y perdras tout, mais bon sang, y'a pas que ta vie qui est en jeu, là. Je crois que ça vaut le coup de courir le risque avec Arasaka. Tu joues à quoi, putain ? Ah, mais comment tu peux être aussi têtu ? Tu dois déteindre sur moi. T'en es absolument sûr ? Y'aura pas de retour possible. Ouais. Mais pique pas une crise. Franchement, j'en ai rien à branler. Je sens que tu vas regretter cette décision. Et quand tu t'en rendras compte, je serai pas là pour t'aider. Ça pourrait être ma dernière aventure. Si ça marche pas... Je veux juste être là. Savoir ce qui se passe. On se reverra dans Mikoshi. Johnny ? Ok. Y'a plus que moi. Enfin. Votre offre. J'accepte. Vous avez pris votre temps. Yorinobu. On a profité pour passer à l'action. C'est-à-dire ? Mon frère a fait de moi son invité dans sa résidence de Noneswook. Vous êtes enfermée ? Oui. Ces hommes me surveillent pour ma... sécurité. Oh. C'est pas bon. On fait quoi ? Nous ne pouvons plus attendre. Je dois m'échapper. Et je vais avoir besoin de vous pour ça. Où êtes-vous ? C'est Victor, mon cher Kudok. Derrière une petite boutique qui s'appelle Misty's Esoterica. J'envoie quelqu'un vous chercher. Il vous conduira à la résidence. Ensuite, nous rendrons visite à mon frère ensemble, à la tour Alasaka. C'est toi, V? Oui ? Ou... Ouais, c'est moi. Ok, et du coup ? J'attends mon chauffeur. Entre. On va l'attendre ensemble. Est-ce que tu dois attendre ? Tu veux savoir ton avenir ? Ok, pourquoi pas. Certaines personnes pensent que l'incertitude est un mal qui doit être combattu grâce à la divination. Pour d'autres, c'est le changement qui est néfaste. Mais ils se trompent aussi. Chaque jour, à chaque minute, on devient quelqu'un d'autre. C'est pas du changement qu'il faut avoir peur. Mais de la personne qu'on devient. Le plus important, c'est de savoir où on va. J'ai créé cette disposition spécialement pour toi et Johnny. Ton avenir est le sien. Et inversement. Ok, je suis prête. On va commencer par toi, V. Le fou. Quelle surprise. On va creuser un peu pour savoir ce qu'il signifie. Le fou symbolise le début d'un voyage. L'annonce de quelque chose de nouveau. C'est l'enfant intérieur, curieux du monde, mais également naïf et intrépide. On dirait toi quand je t'ai rencontrée. Le battleur. Une personne talentueuse et charismatique. Un chef. On dirait Johnny. La carte est retournée. Ça peut indiquer une tendance à l'addiction. Un esprit instable. Ah, pas de doute, c'est Johnny. Un vrai petit perturbateur. Les dernières cartes concernent votre avenir. Le diable. Wow. T'as pas un autre jeu qui traîne ? Un truc plus gai. Ne plaisante pas, V. Un diable retourné symbolise l'envoûtement, la perte de contrôle, l'agressivité, le mal, une lutte de pouvoir. Quel que soit tes plans, vois ça comme un avertissement. Bon. Que pour Johnny ? La lune. Ah. Ça doit pas être trop mauvais, sinon. Je sais pas, V. La lune est un mystère. Je crois que c'est pour toi. Attends, c'est bien... C'est bien une limousine d'Arasaka ? C'est ça. Mais, V. Ils ont tué Jackie. Et toi, tu travailles pour eux maintenant ? Est-ce que tu crois que j'ai oublié ? Ça me plaît pas plus qu'à toi. Mais les autres options étaient carrément pires. Trahir un ami... Y'a rien qui justifie ça. T'as pas le droit de me juger. Ça a changé. Et pas en bien. C'est donc là qu'a atterri la meilleure technologie d'Arasaka. Charmant. Où est le char Q-Doc ? Il lit l'avenir dans des ossements de rats, là, derrière ? Tout juste. D'ailleurs, il vient de prédire que j'allais défoncer ta putain de gueule. Tu te souviens de la dernière fois que c'est arrivé, j'imagine ? Bien sûr. Et je me souviens aussi de ce dont nous avions parlé. Sur le construct dans votre tête, et le risque qu'il affecte vos prises de décision. Ce même construct qui, dans sa vie antérieure, a fait exploser deux têtes nucléaires dans la tour Arrasaka. Et aujourd'hui, vous et ce construct, vous êtes porté volontaire pour régler les problèmes d'Arasaka. Étrange coïncidence. Vous ne trouvez pas ? C'est vrai. Mais pas aussi étrange que ton délire parano. Tu penses vraiment que c'est une espèce de machination ? Je ne sais pas quoi penser. Mais je vous garderai à l'œil. Allons-y. Pourquoi elle n'a pas appelé ? Qui ça ? Anako ? Je ne comprends pas ce que vous et votre brillant esprit de déduction faites ici. Ou ce que moi, je fais ici. A conduire, madame. Oh, vas-y doucement, ok ? T'abîmes la caisse. Vous me prenez pour qui ? Votre chauffeur ? Je n'ai pas signé pour ça. Moi non plus. Figure-toi. Alors, boucle là. Et roule. Passons aux choses sérieuses. La limousine est de chez Arasaka. Mais il y aura des gardes après le poste de contrôle. Essayez d'avoir l'air naturel. Ou plutôt, ne bougez pas. Ne dites rien et ça ira comme sur des roulettes. Est-ce qu'il y a un problème ? L'accès à la propriété est interdit. Jusqu'à nouvel ordre. C'est un ordre de Yorinobu Arasaka. Anako nous attend. Soyez gentil, ne compliquez pas les choses. D'accord ? C'est un ordre de Yorinobu Arasaka. Présenté. Vous devez bien savoir qui je suis. Vous, oui. Mais pas elle. Déclinez votre identité. Je m'appelle V. Est-ce que vous avez complètement perdu les pédales ? Saleté ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ne vont pas nous laisser approcher d'elle. Il faut qu'on fonce dans le tas, alors. Je vous laisse ce plaisir. Allez chercher Anako. Moi, je m'occupe de la navi. Je suis dans la chambre située dans la partie centrale du bâtiment. Andaz, allez chercher la navi. Mais d'abord, nous devons neutraliser les quatre gardes. V, vous avez compris votre tâche ? Ouais, les neutraliser. Je vais bloquer leur communication pour qu'ils ne reçoivent pas de renfort. C'est bon. C'est parti. Faites attention. Il y a cinq gardes de plus dehors et un résident dans le garage à gauche. Ils savent que vous êtes là. Il faut les neutraliser. Jusqu'au dernier. C'est parti. 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 Merde ! Elle va tenir le coup ? Elle devrait. Ça va aller.